Sans plus attendre, voici la suite de la pièce de théâtre. Acte 2, le lapin de Pascarrile chez sa nouvelle propriétaire, Madame de Chacha. Mathurin, je suis rentrée. Ah, Madame, quel plaisir de vous voir de retour, et quelle mine resplendissante vous avez. Merci, mon petit Mathurin, j'ai une surprise à vous montrer. Voici le lapin de Pascarrile, il sait parler et faire des oeufs en chocolat. Je vois que Madame est d'humeur taquine. Non, non, elle a raison, je sais faire les oeufs en chocolat. Hi ! Mais quelle est donc cette sorcellerie ? Aucune ! C'est à Pascarrile que j'ai appris à les faire, auprès d'un grand maître chocolatier. N'est-il pas délicieux ? J'ignore si j'ai envie de goûter à ce chocolat. Mais non, Mathurin, je te parle de ce lapin. Êtes-vous sûr, Madame, de vouloir que je cuisine ce rare animal pour vérifier s'il a bon goût ? Laisse tomber, Mathurin, j'ai plutôt une mission à te confier. Tu vois cette montre ? Porte-la à ma cousine, la future reine de France. Dis-lui bien qu'il s'agit d'une montre venue du désert, et qu'elle est très rare. Bien, Madame. À vos ordres. Je croyais que c'était moi le cadeau pour la reine. Tu es bien trop précieux pour cette pin-pêche. J'ai plutôt dans l'idée de faire une grande fête pour célébrer mon retour. Tu vas faire autant d'œufs que tu es capable de faire, et tu iras les cacher dans le jardin. Mes invités et moi-même devrons les retrouver. Et ensuite, je dirai que c'est toi qui les as faits, et tu approuveras. Compris ? 5 sur 5, Madame ! Oh, la tête qu'ils ont tous faite, lorsque tu as parlé ! À en pleurer de rire ! Il faudra recommencer dès que possible. Dans un an, alors ! Pourquoi attendre si longtemps ? Parce que je ne peux faire des œufs en chocolat qu'au mois d'avril ! Eh bien, va pour l'année prochaine, alors ! Mais rassure-moi, tu parles toute l'année ? Oui ! Tant mieux, tu me tiendras ainsi compagnie. Que dis-tu à ce propos que nous nommions cette fête, la fête de Pâques ? Et c'est ainsi que tous les ans, le lapin de Pâques, slash Pâques, fit des œufs en chocolat et les cachait dans le jardin de Madame de Chacha, pour le plus grand plaisir de tous. Encore aujourd'hui, nous fêtons cette célébration en mangeant des petits œufs en chocolat. Quelle histoire surprenante ! Et quels acteurs extraordinaires ! Si tu es d'accord, cher YouTube spectateur, mets un petit pouce en l'air, abonne-toi, frappe des mains dans les commentaires, et viens me voir sur les réseaux sociaux ! Merci. Merci.